Vous connaissez tous ce tube de Kendrick Lamar qui est devenu un hymne à la fête et à la beuverie ? Oui, la chanson est le premier single de son exceptionnel album Good Kid, Matichi. Et d'ailleurs, dans certaines soirées et dans certains festivals auxquels j'ai d'ailleurs assisté, dès qu'on diffuse la chanson, les gens attendent très souvent le moment où le mec va dire « Faut prendre un shot parce que ça semble fun, ça va avec le côté un peu festif et décadent de la chanson. » Et c'est peut-être de là qu'elle tire son génie, parce que le titre, en réalité, prévient sur l'exact contraire. « Swimming Pool » de Kendrick Lamar est en réalité un titre anti-addiction à l'alcool. Dans le premier couplet, il raconte l'addiction de son grand-père à l'alcool et comment il va en mourir. Le fait que ce décès va lui-même le mener à avoir une certaine addiction à l'alcool. Et ensuite, il va parler de quelque chose de très important qui nous concerne, nous, les non-buveurs, parce que je pense que nous méritons une médaille. Je suis désolé, nous méritons une médaille, la pression sociale quand on ne boit pas d'alcool, qui peut être extrêmement difficile et qui est encore plus difficile pour les gens qui sont addicts et qui se retrouvent dans une espèce de spirale infernale. Parce que le groupe pousse et qu'il n'arrive plus à s'arrêter. Et ça, Kendrick le mentionne aussi. Et la particularité de ce titre, c'est que ce n'est même pas un titre hollywoodien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin heureuse. Dans le second couplet, Kendrick est désormais bourré. Il compare l'alcool à un poison et finir par accepter son destin, se résigner à son addiction, en disant qu'il est plus ou moins probable qu'il ne se réveille plus. J'ai toujours trouvé hyper intéressant que ce titre-là, et c'est d'ailleurs pour ça que certains m'ont arrêté de m'inviter à certaines soirées. Je gaspillais aussi selon eux les sortes, donc ça les arrangeait bien de le faire. Mais c'est aussi parce que j'ai souvent signalé le fait que ce titre-là, qui est devenu un hymne à la fête, à la beuverie, au fait qu'il faille prendre un shot chaque fois qu'il dit « Drink », bah en fait, cette chanson-là, en fait, prévient sur tout l'inverse et sur tous les dangers que peuvent créer l'addiction à l'alcool et bien d'autres addictions d'ailleurs. Vous étiez vous rendu compte du message de cette chanson ? Est-ce que vous l'aimiez ? Est-ce que vous ne l'aimiez pas ? Est-ce que vous buviez en l'écoutant ? Est-ce que le fait de connaître ce message aujourd'hui changera votre rapport à la chanson ? Ou alors Kendrick Lamar, qui pour moi reste encore une fois l'une des meilleures plumes de ces dix dernières années ?